Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Retrouvaille entre Guillaume Soro et Charles Blé-Goudet ce dimanche 24 novembre à la Haie, rencontre à un an de l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire pour acter une réconciliation entre les deux hommes politiques. Au Sénégal, un exercice financier qui répond de mieux en mieux aux réformes actées par l'UMOA avec 2,4 points de plus que l'année 2018. Ces réformes visent notamment à accélérer les rendements économiques dans différents secteurs du pays. Et enfin, 11e édition des universités africaines de la communication à Ouagadougou. L'événement s'est ouvert ce lundi 25 novembre avec la présence du Premier ministre Christophe Dabir. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Cameroun, le principal opposant et président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Camteau appelle au boycott des élections législatives et municipales. L'opposant camerounais a annoncé ce lundi 25 novembre que son parti politique ne participera pas aux élections municipales et législatives prévues le 9 février 2020. La présidence camerounaise a annoncé le 10 novembre que les élections législatives et municipales, reportées à deux reprises depuis 2018, se tiendront finalement au mois de février. Une partie de l'opposition avait dénoncé l'organisation de ces élections, s'inquiétant de leur crédibilité au moment où le pays est confronté à de multiples crises sociales. Rencontre ce dimanche 24 novembre à la Haie, entre Charles Blégoudet et Guillaume Soro. Les deux hommes ne s'étaient pas rencontrés depuis la crise postélectorale de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Un entretien aux Pays-Bas où l'ex-chef des jeunes patriotes est en liberté conditionnelle. A l'initiative de Guillaume Soro, candidat à la présidentielle prévue en octobre 2020. Un pas vers l'opposition de Guillaume Soro qui depuis plusieurs mois tente de mobiliser des partisans dans la sphère politique ivoirienne. Les précisions d'Ange Bijou Noménio. Charles Blégoudet et Guillaume Soro se sont rencontrés dimanche 24 novembre à la Haie. Les deux leaders politiques ne s'étaient pas rencontrés depuis la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. L'initiative de cette retrouvaille a été impulsée par Guillaume Soro qui tente de mobiliser des acteurs politiques pour soutenir sa candidature en vue de l'élection présidentielle de décembre 2020. C'est normal pour Guillaume Soro de ratisser l'âge pour espérer gagner la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. La seule ombre au tableau de M. Soro Guillaume, je dirais, c'est l'habitude de tous les hommes politiques ivoiriens de régner leurs alliances passées. La rencontre a duré près de deux heures. Les deux acteurs ont en outre exhorté les autorités ivoiriennes à organiser des assises politiques nationales inclusives pour vider tout le passif de la récente crise qui a enteuillé la Côte d'Ivoire. M. Guillaume Kikbafori Soro, président de GPS, et M. Charles Blégoulé, président du COGEP, s'engagent à œuvrer pour une réconciliation sincère et non propagandiste en Côte d'Ivoire. Toutefois, les deux personnalités conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de repentance, gage de tout pardon. Guillaume Soro a annoncé en octobre 2019 sa candidature à la présidentielle de 2020 après avoir rompu les liens avec le président ivoirien Alassane Ouattara. En quête d'électorat pour soutenir sa candidature, il multiplie les gestes envers ses anciens adversaires politiques. Charles Blégoudé, de son côté, avait indiqué qu'il ne soutenait pour l'instant aucun candidat. Un nouveau procureur de la République en fonction au Gabon. La passation de services tenue ce lundi 25 novembre au palais de justice de Libreville entre ce nouveau procureur André-Patrick Ropona et son prédécesseur Olivier Nzaou a été l'occasion de préciser les règles du fonctionnement de la justice au Gabon et des procédures qui encadrent l'opération anticorruption baptisée « Main propre ». Un sujet de Marcel Farbamaoun. Au Gabon, ce lundi 25 novembre au palais de justice de Libreville s'est déroulée la passation des charges entre le nouveau procureur de la République André-Patrick Ropona et son prédécesseur Olivier Nzaou nommé au poste d'avocat général de la cour d'appel de Libreville. Un changement qui intervient au cœur de l'opération anticorruption baptisée « Main propre » lancée le 10 novembre à la suite d'un conseil ministériel. Une opération dans laquelle certaines personnalités font l'objet d'une enquête approfondie pour besoin d'informations dans le strict respect de la présomption d'innocence. Le nouveau procureur de la République aura ainsi pour mission de veiller au respect strict des règles de procédure, de l'équité, des droits de la défense et au principe du contradictoire dans un environnement très sensible. Je pense que le représentant du système des Nations Unies qui a prononcé un discours lors du lancement de ces activités a bien dit que la corruption était un phénomène qui ne garantissait pas le développement. Et donc nous pensons que cela devrait contribuer à la moralisation d'abord, à la moralisation du citoyen et à la moralisation du fonctionnaire gabonais. La justice gabonaise souhaite travailler sereinement loin de toute forme de rumeurs qui se transforment rapidement en informations erronées. Ainsi, l'actuel ministre du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable, et Brice Lacruche-Alianga, ancien directeur du cabinet du président de la République, n'ont jamais fait l'objet d'une interpellation, et encore moins d'une arrestation dans le cadre de cette procédure. Au Rwanda, ouverture du nouveau campus de la branche africaine de l'université Carnegie Mellon à Kigali ce jeudi 21 novembre par le président de la République, Paul Kagame. Installé au Rwanda depuis 2011, cette branche africaine de l'université américaine a pour mission de former l'élite africaine en matière des sciences et de la technologie de l'information. L'objectif du gouvernement rwandais est d'en faire un hub technologique sur le continent. Reportage de Fraterne Dassaï-Syanga. La branche africaine de la Carnegie Mellon University s'est dotée d'un nouveau campus officiellement ouvert par le président rwandais Paul Kagame ce 21 novembre 2019 à Kigali, la capitale. Installé au Rwanda depuis 2011, l'université américaine a pour mission de répondre à la pénurie critique de talents en ingénierie de haute qualité nécessaires pour accélérer le développement en Afrique selon des experts. Tout d'abord, on se rejoude de la présence de cette prestigieuse université qui permettra d'éduquer des jeunes africains sur leur propre continent. Ceci leur permet d'étudier en pensant à trouver des solutions à des problèmes du continent et dans leur contexte. Construit sur 15 hectares, le nouveau campus de la branche africaine de la Carnegie Mellon University est l'institution phare de la Kigali Innovation City, le projet ambitieux du gouvernement rwandais qui vise à faire du pays des mille collines un hub d'innovation numérique sur le continent. Le Rwanda, comme l'Afrique, a besoin d'ingénieurs de qualité supérieure pour accompagner le développement socio-économique tant attendu. Nous apprécions l'impact que cette université a déjà eu dans ce sens et nous sommes confiants que cet impact continuera à se faire remarquer. À ce jour, la branche africaine de la Carnegie Mellon University a formé plus de 300 étudiants de 17 pays africains, titulaires d'une maîtrise en technologie de l'information et en génie électrique et informatique. Stratégiquement située à proximité de grandes entreprises internationales et de start-up technologiques innovantes, le nouveau campus offre aux étudiants l'opportunité d'interagir directement avec les industries pour la mise en pratique de leurs innovations. Le portefeuille de crédit pour l'économie sénégalaise, régi par l'UMOA, commence à porter ses fruits. Le pays a enregistré un bond de 2,4 points dans la mise en œuvre des réformes dictées par l'UMOA. Au cours de l'année 2018, le pays a réussi à mettre en œuvre 77,9% des réformes contre 75,5% en 2018. Une augmentation qui incite les autorités locales à fournir plus d'efforts pour combler les 20% restants. Un sujet de Ange Bijoun-Oménio. Au terme de l'année 2018, le Sénégal a réussi à mettre en œuvre 77,9% de ses réformes contre 75,5% en 2017, selon l'UMOA. Pour les autorités sénégalaises, le pays doit faire des efforts supplémentaires pour combler le gap de plus de 20% de l'effectivité de la mise en œuvre des réformes. C'est pas mal, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, parce que 22% encore, c'est beaucoup. Mais je crois qu'il faut que ce qui a été transposé dans le droit positif sénégalais, il faut que cela soit appliqué. Parce qu'il n'est pas seulement question de transposer et ensuite de ne pas appliquer. Il faut appliquer. Et si ces 70% sont appliqués correctement, c'est déjà pas mal. Le taux moyen de mise en œuvre des réformes s'est situé à 89,7% en 2018, contre 87% en 2017, soit une progression de 2,7 points. Ces réformes portaient sur une somme de 9,7 milliards de francs CFA au titre de l'agriculture, de l'environnement et de l'eau. La réforme du budget qui aujourd'hui passe en budget programme. Il y a une certaine transparence qui est exigée, une certaine efficacité dans l'action publique qui est également exigée. Pour l'exercice 2019, les évaluations portaient sur 113 réformes et 14 projets de l'UOMOA. Le secteur de l'aménagement du territoire communautaire et des transports a pour sa part présenté un taux de réforme de 77,3%. Onzième édition des universités africaines de la communication à Ouagadougou du 25 au 27 novembre sur le thème communication et géopolitique, construire une autre image de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce lundi 25 novembre dans la salle des conférences de Ouagadougou 2000 en présence du Premier ministre Christophe Dabir, patron de la cérémonie. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la 11e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou-Uakou se tient du 25 au 27 novembre 2019 sous le thème communication et géopolitique, construire une autre image de l'Afrique. Il s'agit pour les experts et professionnels du continent réuni d'échanger autour des défis majeurs qui se présentent au secteur de l'information, notamment dans un contexte marqué par un intérêt grandissant des populations pour une communication proactive de nos gouvernants, a rappelé le Premier ministre, patron de la cérémonie d'ouverture. Le thème de cette édition, communication et géopolitique, construire une autre image de l'Afrique est l'expression de votre volonté de contribuer à l'édification d'une communication géopolitique construite en partie autour d'une information endogène, libre, crédible et indépendante et à même d'inverser la tendance. L'image et la réputation de l'Afrique sur la scène mondiale, l'heure de vérité, c'est le thème de la conférence inaugurale présentée par le professeur Charles Moumouni de l'Université Laval au Québec. Durant trois jours, plusieurs thématiques en lien avec les médias et la promotion d'une image positive du continent seront abordées. Il n'appartient pas à la presse occidentale de soigner l'image de l'Afrique, de soigner la réputation de l'Afrique. Il appartient à l'Afrique de prendre en main son image et sa réputation, de prendre en main la géopolitique de son image et de sa réputation. Rappelons que l'édition 2019 des UACO intervient dans un contexte d'insécurité liée aux actions de groupes extrémistes dans la bande sahélo-sahélienne. La qualité des invités ne fait l'ombre d'aucun doute quant au renforcement de la communication de nos différents États. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.